sacoche cyclotourisme ou sacoche de bikepacking c'est quoi le mieux pour voyager à vélo on va essayer de vous aiguiller fonctionnalité volume de charge poids maniabilité et stabilité prix versatilité type de voyage de vélo voyons les différences les avantages les inconvénients de ces deux solutions en réalité ce sont deux manières différentes de voyager à vélo et donc de transporter ses affaires les sacoches classiques de vélo c'est l'emblème des baroudeurs des cyclotouristes des globetrotters ce sont ces grandes sacoches venant se fixer au porte bagages du vélo bon les classiques ce sont les sacoches arrière pour plus de volume on peut aussi monter une troisième sacoche sur le dessus du porte bagages une sacoche type rack pack à venir fixer ou choisir des sacoches triple comme ici ce modèle par exemple la troisième sacoche qui fait aussi office de sac à dos assez pratique et on a ensuite les sacoches avant qui se monte sur un porte sacoche à l'avant sur la fourche on utilise souvent ce type de sacoche avec une sacoche de guidon pour garder des affaires à portée de main c'est quand même plus pratique bon ce type de sacoche a soit un fond rigide pour un meilleur maintien en place des fixations rapides pour les enlever et les mettre en deux deux et un tissu imperméable et résistant ou une housse pour la pluie bon nous ici on a choisi de monter des sacoches arrière sur un porte bagages des sacoches avant sur un porte sacoche et une sacoche de guidon bon on est d'accord les sacoches de bikepacking ce sont aussi des sacoches de vélo mais en fait le terme bikepacking est utilisé pour désigner des sacoches légères venant se fixer directement sur le vélo en fait bon c'est à dire sans rack sans porte bagages raclès quoi l'idée est d'avoir plein de petits sacs répartis sur le vélo aux formes géométriques permettant de s'adapter à l'espace disponible c'est un peu comme un tetris en fait tout ça pour avoir moins d'encombrement que les sacoches traditionnelles et un poids réduit au max aussi et on se limite également à l'essentiel question matériel à emporter nous ici on a choisi de monter une sacoche de sel où il existe des modèles full donc d'un seul bloc et d'autres où on peut séparer le sac de transport avec des harnais une sacoche de cadre une sacoche de guidon une sacoche de top tube de cadre une sacoche sur guidon et potence deux sacoches sur fourche et les supports de fixation cargo cage et une sacoche additionnelle à monter sur la sacoche de guidon les sacoches traditionnelles sont vraiment pratiques on a de gros volumes de charge pour chaque sacoche c'est bien si on part en autonomie avec de quoi dormir cuisiner se laver et se changer par exemple ou si on part à la mi-saison ou en hiver quand on a besoin de plus de matériel elles sont aussi vraiment utiles si vous devez charger décharger souvent pour aller au camping par exemple pour rentrer avec vos affaires dans la tente vous déclipsez et vous emportez votre attirer ça c'est bien et vous laissez votre vélo sans sacoche les sacoches de backpacking sont quant à elle un peu plus pénibles à fixer il faut passer autour des tubes des scratch des sangles tout ça et c'est pour toutes les sacoches pareil quasiment si vous voulez emporter toutes vos affaires le soir c'est pas vraiment facile de tout enlever enfin bon il a deux options pratiques la première c'est de choisir une sacoche avec sacs séparés sur les sacoches de sel et de guidon donc ce système avec sangle vous permet aussi de fixer une tente ou ce que vous voulez au lieu du sac fourni et la deuxième c'est de mettre un sac dans les sacoches comme ça vous laissez la sacoche sur le vélo et vous emportez le sac et vos affaires ou sinon vous laissez vos affaires dans les sacoches à tout simplement avec ses sacoches vous avez plein de petits volumes mais pas de gros volumes finalement on s'offre dans la sacoche de sel donc il ne faut pas trop leur dire non plus puisque le poids est en suspens et en hauteur question commodité voilà ce sont les sacoches traditionnelles qui marque un point disons qu'elles sont conçues pour ça être pratique et fonctionnel mais bon les sacoches bikepacking ont d'autres avantages les sacoches cyclotourisme permettent de beaucoup charger la mule bon ici nous en configuration normale on a par exemple deux sacoches arrière sur un porte bagages donc deux fois 20 litres deux sacoches avant sur un porte bagages donc deux fois 12,5 litres et une sacoche de guidon de 6,5 litres bon au total on est à 61,5 litres bon pas mal en configuration maximale donc avec la sacoche sur porte bagages rack pack de 31 litres en complément on serait à 102,5 litres et les sacoches triples ont quant à elle une capacité de 65 litres pour un fond notez qu'avec des sacoches cyclotourisme vous avez aussi de la place pour porter du matériel sur le porte bagages si vous n'avez pas de troisième sacoche comme la tente le matelas par exemple et ça compte ça on a donc ici un gros volume de charge mais aussi pas mal d'encombrement en largeur surtout ah au fait il existe des rangements intérieurs pour sacoches ça c'est bien pratique pour ordonner un peu ses sacoches et s'y retrouver plus facilement les sacoches de backpacking sont nombreuses mais petites là on a une sacoche de sel de 14 litres une sacoche de cadre de 4 litres une sacoche de guidon de 15 litres en capacité maximale une sacoche du top tube de cadre de 1 litre une sacoche sur guidon et potence de 1 litre de sacoche sur fourche de 4,5 litres chacune et une sacoche additionnelle à monter sur la sacoche de guidon de 1,8 litres total on est à 45,8 litres avec cette configuration bon grosse différence quand même on peut toujours ajouter quelques petites sacoches par ci par là on peut aussi opter pour une sacoche de cadre full frame donc avec un gros volume de stockage ici ce modèle peut faire 7 à 12 litres selon les versions contre 4 litres pour notre montage là c'est clair que les sacoches cyclotourisme tirent leur épingle du jeu en termes de volume et de charges possibles mais par contre les sacoches c'est comme un garage plus on a de la place plus on en met alors qu'en vélo il faut se les trimballer toutes vos affaires et franchir des montées avec 102 litres de charge moi je vous le dis c'est pas gagné une centaine de litres c'est quand même un cas extrême vous seriez environ 70 litres avec deux sacoches avant de sacoche arrière et une sacoche sur centre et puis il faut quand même retenir que le but du bikepacking est de son côté de rester un vrai minimalisme bon c'est à dire viser à prendre que le minimum pour éviter de trimballer trop de poids ou prendre du matériel hyper léger et pouvoir valer plus de kilomètres en gros ces questions encombrement on a aussi pas mal de différences les sacoches de cyclotourisme prennent pas mal de place en largeur alors que les sacoches de backpacking sont toutes alignées au cadre plus aérodynamique là aussi ça fait la différence le gros problème des sacoches de vélo cyclotourisme c'est qu'elles sont assez lourdes et surtout on a besoin d'équipements pour pouvoir transporter vos sacoches concrètement faisons le calcul pour notre vélo on a un porte bagages de 800 grammes à 1 kg selon les modèles deux sacoches arrière fixées sur un porte bagages de 2 kg un porte sacoche avant de 600 grammes deux sacoches avant fixées sur un porte bagages de 1 kg 440 une sacoche de guidon de 650 grammes avec la fixation au total on est à 5 kg 500 grammes bon ça rien que pour pouvoir transporter vos affaires presque l'équivalent d'un pack de lait pour vous rendre compte bon mais là vos sacoches sont toutes vides les sacoches de backpacking elles elles sont justement prévues pour être plus légères bon ici on a une sacoche de sel de 667 grammes une sacoche de cadre de 249 grammes une sacoche de guidon de 468 grammes une sacoche de top tube de cadre de 130 grammes une sacoche sur guidon et potence de 105 grammes deux sacoches sur fourche de 120 grammes chacune avec les cargo cage de 85 grammes chacune et une sacoche additionnelle à monter sur la sacoche de guidon de 213 grammes total on est à 2 kg 150 grammes pour ainsi attendez tous on a une bonne différence en terme de poids comme on disait plus tôt les sacoches de pack packing ont notamment été conçu pour ça alléger au maximum le poids des sacoches et surtout ne plus avoir besoin de porte bagages et de porte sacoche pour équilibrer un vélo chargé il est recommandé d'avoir des sacoches arrière des sacoches avant et répartir le poids entre avant et arrière un vélo équipé uniquement de sacoche arrière va être un peu plus sauvage plus difficile à dompter parce que l'avant est très léger mais c'est votre roue directrice disons que ça va devenir un peu difficile à contrôler vu que tout le poids sur l'arrière et aussi il faut bien équilibré entre droite et gauche ça ça va de soi un détail important choisissez des porte bagages et des porte sacoche qui abaissent les sacoches donc ça baisse le centre de gravité et ça ça compte pas mal pour la maniabilité bon nous c'est ce qu'on a ici les sacoches bike packing sont là aussi conçus pour assurer une meilleure maniabilité et stabilité du vélo elles sont faites pour pouvoir aller partout à vélo y compris sur les sentiers des chemins le poids est assez centré sur le vélo pas trop en haut en général les éléments les plus lourds sont à placer dans les sacoches de cadres et sacoches de fourche voire la sacoche de cintre attention on l'a déjà dit plus haut il faut charger la sacoche de sel avec des affaires légères par contre c'est vrai que la sacoche de sel peut avoir tendance à se balancer de gauche à droite surtout s'il est assez chargé mais il existe un stabilisateur de sacoche comme ce modèle pour éviter le balancement justement il n'y a pas photo ce sont les sacoches de backpacking qui assurent la meilleure maniabilité et le plus de stabilité mais bon ça veut pas dire non plus qu'on veut l'équiper de sacoche si que le tourisme soit problématique si les sacoches sont bien équilibrées et dans le cadre d'un voyage sur des surfaces lisses ou goudronnées là on est parti sur des sacoches hors type et vaude donc deux marques de référence pour les sacoches cyclotourisme de vélo on fait les calculs avec toutes les sacoches mentionnées incluant le porte bagages et porte sacoche donc comptez un peu plus de 500 euros au total sans sacoche sur porte bagages si vous prenez les sacoches d'entrée de gamme vous pouvez vous en tirer pour moins cher au détriment de la qualité la durabilité l'imperméabilité et en augmentant un peu le poids peut-être aussi et pour toutes les sacoches mentionnés plus haut on a choisi des modèles des marques revélite design ou api dura donc des marques de référence là aussi pour les sacoches bikepacking on est environ 850 euros de matériel ici mais d'autres marques sont moins chères comme agou zefal topic oxford bon ça peut aller du simple au double selon les marques les sacoches backpacking c'est quand même plus cher à l'achat ça c'est une bonne info à voir mais bon si vous comptez cumulé les voyages dans les années à venir l'achat des sacoches est plutôt à voir comme un investissement à long terme peu importe le type de sacoche c'est quelque chose que vous allez garder à noter que les sacoches traditionnelles sont quand même un peu plus versatile surtout parce qu'elle permet de transporter vos courses par exemple durant toute l'année où elle vous accompagne sur vos trajets de vélo taf par exemple l'ordinateur est facile à glisser à l'intérieur d'une sacoche arrière par exemple et le porte bagages vous servira aussi toute l'année mais ce sera difficile de ranger un ordinateur dans les sacoches de backpacking par contre là je vous mets au défi ce sont les sacoches idéales pour vos voyages à vélo en mode cyclotourisme ou balade à vélo des voyages en famille des voyages au long cours ou des voyages en autonomie notamment à cause de leur côté pratique et de leur gros volume de charge les sacoches cyclotourisme doivent se monter sur un vélo équipé d'oeillets sur le cadre et sur la fourche pour pouvoir monter les portes bagages et les portes sacoches ça il faut le savoir ce type de sacoche a notamment été conçu pour l'ultra distance ou encore pour les voyages à vélo en gravel en vtt ou en vélo de route donc on limite le poids au maximum tout en favorisant la maniabilité et la stabilité c'est une excellente option pour ceux qui veulent voyager en mode assez minimaliste donc pour aller loin pour aller vite et surtout les sacoches non un général pas besoin de support spécifique de fixation donc on peut monter les sacoches de bikepacking sur tous les vélos y compris les vélos en carbone ou les vélos sans œillets pour fixer les portes bagages bref on peut voyager avec des vélos sportifs par exemple en espérant que ça vous aide à faire votre choix bon sacoche cyclotourisme ou sacoche bikepacking franchement toutes les sacoches sont bonnes il suffit juste de trouver le style qui vous corresponde de toute façon l'important c'est surtout de débarrasser le plancher à sa façon et avec un vélo comme le disait ce bon vieux film le monde se divise en deux catégories ceux qui ont les sacoches chargées et ceux qui creusent